Oulà! On va s'habituer à dire ça. Como estas, amigo? Como estas? C'est ça. Oui, como estas? J'espère que vous allez bien. Nous, on va très bien. Oui. Un petit peu mieux pour moi, là, avec mes... On a su, à fin de compte, ses deux hernies discales avec un nerf sciatique. Oui, là, le nerf sciatique est très enflammé, voilà, c'est ça. Oui. Là, ils m'ont donné un médicament extrêmement fort. Ça commence à faire effet une heure après quand tu l'as pris. Et puis, c'est vrai, ça m'a fait du bien. Oui. Puis là, c'est à voir aussi, on cherche les médicaments ici. Ah oui, c'est pas facile de trouver les médicaments ici. Alors, le docteur, le médecin prescrit. On a une prescription en mettant trois médicaments. Puis là, il faut aller chercher dans cinq pharmacies pour trois médicaments parce qu'on a une boîte ici alors qu'il en fallait deux ou trois. Une boîte là-bas. Des fois, on n'en trouve pas du tout. Il y en a qu'on n'a pas encore trouvé. Ça fait trois jours qu'on cherche, on fait les pharmacies. Et même, au moins, le médecin était gentil. Oui. Il nous a dit qu'il l'achèterait pour nous, c'est trop. Oui. Et puis, on aurait qu'à aller les chercher. On ne voit pas ça chez nous au Québec. Le médecin qui dit, je vais vous acheter un médicament. Puis, je vais... Il a dit, je vous les apporte à la maison. Ah oui, oui. Ils sont... Ici, si vous venez au Mexique, ça se fait n'importe où. Le monde est très, très, très chaleureux. Oui. C'est des très bonnes personnes. Puis, justement, à la fin de cette vidéo, à votre demande, on va vous montrer un petit peu comment on vit ici. C'est quoi notre vie de tous les jours. Ah oui. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a dans cette vidéo? OK. On commence... On va commencer par les réponses et questions. Mais il y a une petite question mystère sur la peinture. Puis, on va donner la solution après. Il y a encore l'énigme. Alors, on va vous montrer une image rapprochée... Le tableau. Mais la semaine passée, le monde y avait deviné beaucoup. Oui, il y en a beaucoup qui ont deviné que c'était le berceau de Berthe Morisot. Oui. Oui, oui, oui. Donc, c'est ça. Je vous montre tout de suite. Maintenant, un petit morceau d'un tableau. Et à la fin de cette vidéo, on va vous donner la solution de quel tableau il s'agit. Je ne l'ai pas vu. Elle ne l'a pas vu encore. D'accord. C'est ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on a des questions. On va avoir des annonces à la fin de la vidéo. Oui, à la fin de la vidéo. Deux petites annonces importantes. Puis, c'est ça. On m'a parlé un petit peu de notre train-train de vie. Comment est-ce qu'on... Malheureusement, depuis qu'on est arrivés, on n'a pas fait bien, bien grand-chose à cause... On n'est pas beaucoup sortis. Mobilité réduite pour moi. C'est ça. Mais là, au moins, je ne me promène plus avec les béquilles. Je te chèque du bois. Oui, oui, oui. Non, mais déjà, si on a trouvé le moyen de diminuer ta douleur... Oui, je pense que c'est une grosse inflammation qui me faisait ça aussi. Les médicaments qu'elle avait n'étaient pas assez forts. Oui, c'est ça. On y va avec les questions ? Oui, on en a une douzaine, je crois. Il y en a treize. Treize. Oui, parce qu'il y en a toujours treize à la douzaine. Ah oui, c'est une chance de ne pas vendre du treize. Mais oui, on est vendredi, mais on n'est pas treize. OK, on va commencer avec Linda Jeffrey. Bonjour Linda. Bonjour Linda. Très bon nom en partant. En passant. Il y a beaucoup, beaucoup de très bonnes questions là-dedans. Aujourd'hui, là, les autres jours aussi. Mais là, je trouve que c'est très technique. J'aime ça. Excusez-moi. Et elle est partie. Les neufs fatigués parce qu'hier soir, on s'est couché très tard. Oh, savez-vous qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que j'ai une de nos petites filles qui va venir nous rejoindre ici pour une semaine. Pour une semaine ici, oui. Oui, océan. Puis, qu'est-ce qui est arrivé ? C'est que j'ai passé avec Air Transat deux heures et demie à attendre. Attendre avec la musique. Pour me répondre. Après, quand on parle, ça a coupé. La réception était mauvaise. Ça a coupé. J'étais en beau joie-le-verre, comme on dit. En beau joie-le-verre. Ça va, oui. Puis, qu'est-ce qui est arrivé ? La madame a été fine. Elle nous a rappelé peut-être une demi-heure après. Je dis, mon Dieu, vous êtes gentil, vous m'avez appelé. Mais le pire, je le rappelle encore. Je passe encore une heure quand ils se sont trompés de date. Ah oui. C'est vrai. En tout cas, c'est pour ça que j'étais fatiguée. OK. On continue avec Linda. Bonjour, Linda. Bonjour, Linda. J'aimerais savoir combien de temps faut-il attendre avant de vernir une toile à l'huile ? Est-ce qu'elle peut utiliser du liquin ? Alors, très bonne question. Elle a utilisé du liquin. Lorsqu'on utilise du liquin ou du médium alkyd pour que notre toile soit sèche au toucher, soit sèche, on va dire, complètement. Alors, au toucher, ça peut être deux jours. Vous savez, peut-être même 24 heures, c'est sec au toucher. Mais j'ai été renseigné sur Internet. Généralement, les gens vont attendre environ deux semaines pour considérer que leur tableau est entièrement sec dans toute son épaisseur. Au lieu de six mois à un an pour une peinture à l'huile normale avec l'alkyde, ça accélère beaucoup le séchage dans toute son épaisseur. Donc, cette oxydation, c'est vraiment une oxydation, ça va vite. On dit deux semaines. À partir de deux semaines, vous pouvez appliquer un vernis final. Alors, vernis à retoucher, si vous voulez, dès que c'est sec au toucher, ça peut être trois, quatre jours. Et deux semaines après, un vernis final, il n'y aurait pas de problème. On a oublié de vous dire ce qu'on est au Mexique. Oui. En arrière, il va y avoir un petit peu. Là, on est sur une terrasse. En fait, notre terrasse à nous est juste à côté ici, parce qu'on est au rez-de-chaussée. On vous montrera ça à la fin de la vidéo. Et ici, c'est une terrasse barbecue commune pour tous les immeubles, pour tous les condos. Alors, il y a derrière nous, vous voyez, une piscine là-bas. Et puis, il y en a une autre identique là-bas. On est vraiment dans une espèce de jardin symétrique, très symétrique. Donc, une piscine, l'espace barbecue, une autre piscine identique. Puis, je vais vous dire, la piscine est fraîte en tabarouette. Elle n'est pas beaucoup au soleil, il y a beaucoup d'ombre ici. Eh oui. Alors, fraîte en tabarouette, ça c'est… C'est québécois. Pour des Mexicains, elle est froide. Mais je vous dirais, je pense qu'elle est à peu près à 24 degrés quand même. Moi, j'ai tout le froid. Alors, c'est sûr, quand on est chaud au soleil, qu'on rentre dedans, ça surprend. Mais une fois qu'on est dedans, on peut rester quand même. Tu sais, on n'est pas obligé de sortir au bout de 10 minutes là. On peut rester. Donc, je dirais 24 degrés. La mer est à peu près à… Un petit peu plus chaud. En ce moment, peut-être 26. L'autre jour, 26 parce qu'il a fait frais, il a fait très frais. On a eu des 16 degrés la nuit, 22 le jour. C'est froid ici, c'est très froid. Les Mexicains, ils ont des vestes d'hiver. Là, ça s'est réchauffé, mais elle était à 26 degrés à peu près parce qu'en temps normal, quand on se baînait, c'était facilement 28. Oui, c'est ça. 28 degrés la mer, oui, pour dire que c'est assez confortable, quoi. Juste rafraîchissant ce qu'il faut. Plus chaud que ça, ça serait trop chaud. Ah oui, on va avec des bulles. Ok, on continue avec Nafter Osiris et Martine. Bonjour, Nafter Osiris. C'est Martine. Bonjour Martine. En passant, Martine m'a dit d'aller voir la méthode Mackenzie. Puis oui, j'ai été voir c'était quoi, puis j'en ai fait un peu d'exercice. C'est une méthode bien spéciale pour mon assiatique. Mackenzie. Oui. Il y a certains tableaux qui ont peu d'harmonie colorée et pourtant ces peintures sont très belles. Je pense au paysage de neige par temps gris. Le résultat est assez monochrome, mais il en ressort une atmosphère particulière. Qu'en pensez-vous? Ben moi, ce que je pense, c'est que vous dites, il y a des tableaux qui ont un peu d'harmonie colorée parce qu'ils sont monochromes. Mais non, le monochrome, c'est une harmonie colorée. C'est une belle harmonie colorée. Voilà, ces tableaux-là ont une belle harmonie colorée. Soit ils sont dans le monochrome, soit ils sont dans des grisailles. Ben j'en ai fait un il n'y a pas si longtemps que ça, dans la neige là. Tu te rappelles-tu au chalet à Sainte-Agathe ? Il est dans la formation, la peinture c'est facile. Il est dans peindre sur le vif, sur le motif. Un petit tableau où c'est vraiment des gris, des gris bleutés, un peu chaud des fois, un peu froid des fois. Mais c'est très monochrome et c'est une belle harmonie colorée. Ça fait partie des harmonies colorées. Le monochrome, les grisailles froides ou les grisailles chaudes, ça fait partie des harmonies colorées, c'est pour ça que vous trouvez que c'est beau, même s'il n'y a pas des couleurs vives. Tu sais, je pense à la faute amère quand je faisais un bailler. Ça me regarde là, ma belle-maman, elle va dire, arrête de bailler, tu me fais bailler. C'est nerveux, elle ne sait pas qu'elle a sommeil, c'est nerveux. Ben j'ai sommeil un peu. Un peu. Ok, on continue avec, c'est le membre, c'est Sylvie, bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. Lorsque je change la couleur d'une photo sur mon tableau, en parenthèse d'une table blanche par exemple, où se trouve le sujet. Oui. C'est pas évident à modifier les couleurs des reflets de la table sur le sujet, car les reflets sur l'objet sont multiples. Oui. Lumières, rombes, couleurs de l'arrière-plan et la table. Il est donc difficile à repérer, les bons reflets à modifier. Comment être sûr de ne pas se tromper et de ne pas faire d'erreurs? On ne peut pas être sûr. On peut toujours se tromper, on peut toujours faire des erreurs. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'inventer. Alors, à ce moment-là, on crée. Si on change toutes les couleurs, on va faire de la création. Et il faut être très habile, très habitué pour dire, bon, si je peins ça de cette couleur-là, son reflet sur la table sera de cette couleur-là. Il faut avoir, on va dire, beaucoup peint, beaucoup observé, beaucoup analysé pour avoir après ces connaissances-là. Donc, le mieux, c'est de ne pas inventer. Quand vous dites, je change les couleurs, vous n'êtes pas obligé de tout changer les couleurs. Vous pouvez juste les modifier un petit peu. Vous pouvez améliorer l'harmonie colorée simplement, comme je l'ai montré dans notre vidéo, en trouvant une couleur qui va être ajoutée à chacune des autres couleurs. Vous voyez, pour créer l'harmonie, ça peut fonctionner aussi. Alors, oui, c'est sûr que le tout, c'est ça. Si vous avez un fruit orange, vous avez une orange sur la table. Elle a un reflet orange. Si vous décidez de faire comme dans Tintin, de faire votre orange bleu, le reflet devrait être bleu. Mais c'est au niveau des nuances, des petites nuances que c'est difficile, effectivement. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de réponse à ça. Sinon, observez, travaillez, faites-en. Amusez-vous avec des exercices. Puis, vous allez voir, ça va être de plus en plus facile. Puis après, vous faites des petites modifications très légères. Vous dites, bon, mon orange, là, j'ai mis un petit reflet bleuté dans l'ombre. Donc, je mets un petit reflet dans le reflet du reflet bleuté. Et voilà. Et comme ça, tranquillement, mais juste toujours avec douceur. OK. On continue avec Joël Jouve. Bonjour, Joël. Bonjour, Joël. Elle, c'est sur elle ou il. Mais Joël, là, c'est une fille. Oui. C'est sur la vidéo de mercredi passé. Pas ce mercredi-ci. Elle dit, « Merci, Renée. Le bleu est la couleur complémentaire de l'orange. Et cependant, perso, je ne trouve pas que ce soit une belle harmonie. Mais peut-être qu'elle ne soit pas trop pure. » Ça l'a emprunté. Oui, c'est ça. Lorsqu'on parle d'harmonie colorée, en mettant deux complémentaires, orange et bleu, revenez sur ma poire mauve et jaune. Je n'ai pas mis du mauve pur. Ce sont des couleurs qu'il va falloir rompre, rabattre, effectivement. Donc, le bleu, par exemple, le bleu d'un ciel, c'est un bleu pas vif. C'est un bleu qui a été un petit peu grisé légèrement, surtout dans le bas du ciel. Il est moins bleu qu'en haut, tout ça. Puis après, vous pouvez avoir, je ne sais pas moi, un champ de blé. C'est beige. Donc, le beige fait partie des oranges. C'est légèrement orangé. Vous voyez ? Ce n'est pas un orange vif non plus. Donc oui, effectivement, quand on parle d'harmonie colorée, il y a, on va dire, deux points importants. C'est la qualité et la quantité pour chaque couleur. Si vous avez une couleur dominante dans un tableau, il y a beaucoup de bleu partout, par exemple. Donc, ce bleu, il a une grande quantité. Il faudra que sa qualité soit abaissée. Donc, il va être rompu, rabattu. Il va être rendu gris un peu. Hé, le soleil, il est parti. Vous voyez ce que je veux dire ? Par contre, vous avez, dans ce paysage bleu, où il y a beaucoup de bleus que vous avez adoucis, vous avez un voilier avec une voile orange. Là, l'orange a une petite quantité, grosse qualité. Vous pouvez mettre votre orange plus vif. Vous voyez ? Il faut toujours, on va dire, équilibrer nos couleurs entre la quantité et la qualité. Vous voyez ? C'est pour ça qu'on réussit à faire des belles harmonies entre bleu et orange, comme entre rouge et vert, jaune et mauve en complémentaire. Mais attention à la qualité des couleurs. OK. Elle a une autre question. Non, ça suffit. Une, ça suffit. Je dois faire un tableau principalement rouge, car c'est la condition. Je vais lui ajouter du noir, blanc et gris, mais je n'ai pas le droit de mettre une autre couleur. Je ne veux pas en faire un fond monotone. Je comptais jouer avec l'eau et le glacé. Qu'en penses-tu ? Alors, le rouge, le noir, le gris, le blanc, ça va très bien ensemble. Noir, gris, blanc, ce ne sont pas des couleurs. Ce sont des, on va dire, des valeurs de gris, finalement, et le rouge, donc une couleur, les gris. Tout va très bien ensemble. Alors, si vous ne voulez pas que ce soit monotone, vous jouez sur les contrastes, peut-être, justement, avec le noir, le blanc, pas trop de gris, du noir, du blanc. Tu en as fait un de tableaux abstraits ? Oui, abstraits. Avec du rouge, du gris, du noir, du blanc. C'était très beau. C'était très beau. Tout va très bien ensemble. Ça dépend, encore une fois, regardez, pareil, ça va dépendre de la force, du contraste, de la qualité et de la quantité de ces tons-là, de ces couleurs-là, finalement. Et c'est vous qui allez pouvoir jouer avec pour donner… Vous pouvez aller vers quelque chose de très monotone, à quelque chose de très vif, puisque vous avez les contrastes avec le noir et le blanc. C'est un fort contraste. Il n'y a pas plus fort comme contraste que le noir et le blanc. Après, c'est la quantité de gris, la quantité de rouge qui va jouer. Votre rouge, est-ce que vous allez le mettre très vif ou alors mélanger à des blancs et à des gris ? Vous voyez, c'est vous qui allez voir ça maintenant. Non, il n'y a pas de lien vraiment entre ces harmonies colorées-là, le fait que ce soit monotone ou non. Il n'y a pas de lien avec un glacis ou de l'eau. Non, ça, c'est autre chose. Un glacis, c'est pour modifier une teinte par transparence. Ajouter de l'eau, c'est pour faire un lavis, vous voulez dire, pour diminuer la force de vos couleurs. Attention, si vous ajoutez de l'eau, si vous peignez en acrylique, votre acrylique risque de ne pas être très fixé. Il faudra vernir après par-dessus. On continue avec Daniel Le. Bonjour Daniel. Daniel Le. Daniel Le. Ok, elle demande quelle est la marque de votre cercle chromatique ? Je ne le sais pas. J'en ai plusieurs des cercles chromatiques. J'en ai un vieux qui est tout abîmé. J'en ai un tout neuf que j'ai acheté récemment. Il y en avait deux. J'en ai un petit en plastique et tout en anglais. Je l'ai fait venir de… Alors, je ne sais pas vraiment les marques. De toute façon, ils sont tous pareils, sauf que c'est écrit des fois en français, des fois en anglais, pour ce modèle-là. Vous voyez ? Regardez sur les sites internet. C'est le géant des beaux-arts ou ailleurs. Vous allez trouver… Ils ont toutes les mêmes couleurs. Oui, c'est courant. C'est un objet… C'est devenu un objet très commun. Oui. Sinon, vous pouvez en faire un vous-même. Faites-le. C'est encore mieux. Vous avez vu comment on l'a baigné ensemble ? Faites-le. C'est encore mieux. Hé, on n'est pas habillé pareil aujourd'hui. Ah non. Faites-le. Faites-le. On est le bleu, non ? On ne me tentait pas. Ok, on continue avec Bayard. Bonjour Bayard. Bonjour Bayard. J'ai une petite question. Est-ce que je peux effacer un ancien talot pour faire un nouveau par-dessus ? Bien sûr. Ben oui. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire ? Tous les artistes ont fait ça. Tout le monde. Oui, mais c'est ça. Pour récupérer la toile, on ne les jette pas quand ça ne fonctionne pas. Par plaisir. Par plaisir. Par plaisir pour détruire ce qui était en dessous. Des fois, ça soulage. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez pouvoir le sabler. Le poncer ? Le poncer ou le sabler. Et après, vous mettez des couches de gesso, au moins deux, trois. Puis après, vous êtes prêts pour faire… Un petit peu encore le sabler. Oui. Un petit peu pour enlever les… Entre les couches. Oui. Mais pourquoi le sabler au début ? Sinon, on peut avoir des granules. Ben, c'est ça. On peut avoir de la texture qui reste dans l'ancien tableau. Admettons que vous avez fait un paysage avec une ligne d'horizon bien marquée, en épaisseur. Oui. Puis après ça, vous voulez faire quelque chose, un personnage, il va y avoir une ligne dans la face. Ça ne sera pas beau. Il faut poncer pour enlever les épaisseurs. Puis surtout, si jamais ce tableau a été peint il y a très longtemps, qu'il a été peint à l'huile, on ne s'en rappelle plus, on ne le sait pas, et que vous voulez peindre à l'acrylique dessus, votre acrylique sur l'huile n'adhérerait pas. Donc, il va falloir poncer toute la peinture au complet pour arriver jusqu'à la toile. Mais, il faut faire attention. Je suis une experte de ponçage, moi, avec les machines. Il ne faut pas aller tout le temps en même place parce que vous risquez de faire un trou dans votre toile. Et là, vous l'achetez. Oui, il ne faut pas percer la toile. Il faut poncer ce qu'il faut. On continue avec Cécile Brunet. Bonjour, Cécile. Bonjour, Cécile. Pour avoir une matière très fluide, essentielle à quelques détails. Je tente en ce moment l'encre acrylique Liquitex, en parenthèse, la même que vous possédez dans l'un de vos tiroirs d'après la vidéo visite de mon atelier. Ah, vous avez tout regardé. Oui, tout, tout, tout. Sur châssis, en toile, jessoté. Qu'est-ce que tu as, c'est un jessoté? Jessoté, il y a du jessot dessus. Ah, OK. Et appliqué avec un pinceau, tracère et plume sergent-major. J'ai fait des tests en superposant encre acrylique, peinture acrylique Golden et New Master, médium à glacis et, au final, vernis liquitex. Eh bien, ça fait beaucoup de médiums mélangés, ça, oui. J'ai également multiplié les combinaisons. Oui. Au bout du compte, tous ces matériaux réagissent bien, mais, faute d'expérience avec ces encres acryliques, il y a forcément des idées de tests que je n'ai pas eues. Y a-t-il des manières de faire, de proscrire avec l'encre acrylique, d'après toi? Alors, vous avez utilisé pas mal de choses. Donc, sur une toile jessotée, ça veut dire que vous avez appliqué du jessot pour qu'elle soit lisse, je suppose, ou pour faire des textures au contraire, je ne sais pas trop. Vous avez utilisé donc l'encre acrylique, la peinture acrylique Golden et la peinture acrylique New Masters de Old Holland. Du médium à glacis, vous avez utilisé et, au final, du vernis liquitex par-dessus. Vous avez multiplié les combinaisons, au bout du compte, tous ces matériaux réagissent bien. Mais, est-ce qu'il y a d'autres idées? Est-ce que vous n'avez pas fait d'erreurs? Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les encres acryliques, les encres, d'une manière générale, sont très transparentes. C'est transparent. L'encre, c'est fait pour travailler en transparence. On peut la diluer avec du médium, on peut la diluer avec de l'eau, mais on va jouer avec les encres, justement, pour faire ces effets de transparence et de lumière au travers de l'encre et tout ça. Tandis que les peintures acryliques, la Golden, même si vous utilisez, admettons, la Golden liquide, elle est opaque. Elle est beaucoup plus opaque que l'encre. Alors, c'est ça. L'un et l'autre sont complètement différents. Une encre va pouvoir aussi colorer, teinter un médium. Vous pouvez mélanger de l'encre avec un médium acrylique ou un médium gel. Médium gel épais. Vous teintez ça. Ça fait, admettons, vous mettez du rouge dans un médium gel, ça fait du rose. Parce que le médium gel est blanc. Et vous l'appliquez sur votre toile. En séchant, le médium gel devient transparent. Votre rose redevient rouge, mais va laisser transparaître tout ce qui est en dessous sur le tableau, sur la toile, que ce soit des textures ou d'autres couleurs qui auraient été là. Ça se travaille un peu comme de l'aquarelle. C'est vraiment ça, la grosse différence. Alors, quel avantage ? Oui, elle dit aussi, il y a-t-il des manières de faire proscrire avec l'encre ? Non, il n'y a rien qui est proscrit. Amusez-vous, essayez, faites des expériences. Utilisez aussi des textures. Vous allez voir, ça va être très intéressant parce que l'encre va venir retirer, les textures vont venir retenir l'encre sur les crêtes, sur les bords. Ce qui fait que ça va générer des endroits où ça va être plus foncé, des endroits où ça va être plus transparent. C'est vraiment très, très intéressant. Et la demande en dernier, c'est quel avantage y aurait-il à utiliser plutôt la peinture acrylique fluide de Golden ? La peinture acrylique fluide, elle est opaque. Elle a été conçue, cette peinture-là, pour être pulvérisée avec un airbrush, un aérographe. Alors que l'encre, elle est transparente, elle est faite pour être utilisée comme de l'aquarelle. Pareil que de l'aquarelle, mais en acrylique et en peinture, sur toile, parce que l'encre acrylique, elle est fixe. Si vous utilisez l'aquarelle, ce n'est pas fixe et l'aquarelle va être absorbée par le support, tandis que l'encre, non, va glisser sur le support. Ce sont toutes ces petites nuances qui donnent toute la richesse à ces produits. Et franchement, oui, je vous encourage vraiment à les utiliser. Un petit truc. L'encre acrylique et l'encre aquarelle, vous allez voir, c'est deux pots de la même étiquette, même forme. C'est vraiment, chez les fabricants, la même chose. Mais acrylique et l'aquarelle, c'est différent dans le sens où l'encre aquarelle ne se fixe pas au support, c'est-à-dire que vous en appliquez, vous laissez sécher. Mais si vous remettez de l'eau, elle va s'en aller, elle va se défaire. L'encre acrylique, vous faites la même chose, vous remettez de l'eau, elle est fixée. C'est ça la grosse différence entre les deux. On continue avec les questions. Bonjour, Christian. Bonjour, Christian. Quand on peint à l'alquide, que c'est deux à trois jours après, est-ce qu'on doit mettre du vernis à retoucher pour continuer ou on reprend directement avec l'alquide dessus? Oui, ça sèche en deux à trois jours. C'est vrai, c'est ça, c'est sec. Bon, c'est sec deux à trois jours. Après ça, vous voulez repeindre dessus. Vous pouvez y aller directement en peinture alquide dessus. Vous n'appliquez du vernis à retoucher avant de repeindre un tableau que si vous êtes embêté pour le repeindre. Vous ne pouvez pas le peindre normalement parce que, admettons, vous avez utilisé beaucoup de liquin pour votre première couche. Le liquin est très fluide, très, très, très glissant. C'est brillant, ça glisse. Et au moment de revenir peindre par-dessus votre deuxième couche, vous trouvez que la peinture glisse trop, n'adhère pas assez à la toile. et ça vous empêche de faire ce que vous voulez comme vous voulez. À ce moment-là, appliquez une couche de vernis à retoucher. Ça va rendre votre toile plus collante pour reprendre le travail. Et à ce moment-là, votre peinture ne glissera plus. Ça va mieux marcher. Ça sert à ça, le vernis à retoucher. Si vous n'avez pas ce problème, si vous n'êtes pas embêté, vous pouvez peindre directement à nouveau à l'alquide sur votre couche d'alquide qui sèche. On continue avec Michèle Richard. Bonjour, Michèle. Bonjour, Michèle. Michèle. Elle a un grand texte. OK. Il semblerait que les cadmium et cobalt, c'est ça, des pigments ne soient pas si cancérigènes que ça. Je ne sais pas si on parlait de ça. Bon, c'est ça. C'est plus un message pour nous informer sur quelque chose qu'une question, c'est ça. Oui, mais c'est pour vous dire aussi ce qu'elle pense. Je recherchais l'info concernant les contrôles qui m'avaient rassurée. Après recherche, le directeur de la fabrication de couleurs à l'aquarelle d'Alain Ronay… Ronay ? Oui, c'est Deller Ronay. Deller Ronay. Deller Ronay. C'est anglais. OK. Explique que le cadmium égale métal. Soluble dans l'eau est cancérigène, mais que les pigments d'aquarelle n'utilisent pas le cadmium soluble, mais des composés de cadmium non solubles et non dangereux, selon les contrôles stricts de l'Union européenne. C'est une affirmation quelque chose. Oui. OK. Même chose pour le cobalt. Le problème vient selon l'une d'une confusion entre cadmium et cobalt et d'autres rapports composés de cadmium, de ce fait, sont non dangereux en Europe. Je ne sais pas pour l'huile et l'acrylique, il faudrait voir les fabricants pour voir si c'est dangereux. Prudence, bien sûr, toujours de mise. Infos trouvées dans une vidéo YouTube de Rémi Lac, aquarelliste, qui a interviewé sur un fabricant de couleurs d'aquarelles. C'est ça, elle a trouvé ça? Oui. C'est vrai qu'on sait que les cadmiums et les cobalts ont des étiquettes où c'est écrit dangereux, risque de cancer. On voit ça sur les produits américains. Moi, j'utilise des produits américains, donc je n'ai pas... Je sais, avant ça y était, par exemple, quand j'utilisais la Rembrandt de Thalence, Royal Thalence, c'est en Angleterre. Il y avait ces étiquettes-là aussi, attention, cobalt ou cadmium, c'est cancérigène. Mais moi, effectivement, je me suis aussi... J'ai réfléchi dans ma petite tête, je me suis dit, si c'est un pastel sec, un pastel sec, on utilise du cadmium pur et qu'on en met sur notre dessin. Ça crée une poudre volatile. Tu respires. On peut la respirer. Si on souffle dessus pour faire partir la poudre, on s'en met partout, on va la respirer. Et là, on peut facilement, je me suis dit, attraper un cancer des poumons parce qu'on respire du cadmium ou qu'on respire du cobalt. Après ça, je me suis dans les peintures, peintures acryliques et huiles qui sont, on va dire, véhiculées par ce médium, comment on appelle ça, le polymère pour l'acrylique, l'huile de lin pour la peinture à l'huile. Tu sais, ça ne vole plus là. Alors, il faudrait que j'en ai plein les mains, que ça me traverse les pores là. Pour que ça aille dans mon sang, il faudrait que j'en boive, que j'en mange. Ah, mais c'est une bonne affaire pour le suivi ce soir. Je pense, c'est ça. On voit des artistes qui mettent les pinceaux dans la bouche pour les tenir là. On en voit, ils peignent avec 4-5 pinceaux, il y en a 3 dans la bouche, un dans la main, un dans l'autre main. Hey, posez-les les pinceaux, mettez-les pas dans la bouche. Parce que le manche, il est sali de peinture. Moi, je ne fais jamais ça, mettre un pinceau dans la bouche. J'ai bien d'autres choses à mettre dans la bouche qu'un pinceau. Je suis gourmand. Mais voilà, c'est ça. Après ça, effectivement. Merci beaucoup, Michel. C'est Rémi, c'est celui qu'on a fait à l'aquarelle. Rémi Lac, il nous a fait un cours d'aquarelle pour nous aussi. Oui, dans la formation. Effectivement, c'est sûr que selon les pays et les normes, les recommandations sont différentes. Et s'il est prouvé que... Je reviens sur le texte ici. Oui, soluble, non soluble et non dangereux. Voilà, c'est ça. Il y a une partie du cobalt, une partie du calcium qui est non soluble et qui n'a pas été utilisée dans la peinture. Alors, le cobalt est dangereux, mais la partie du cobalt utilisée pour la peinture ne l'est pas. Alors, effectivement, il n'y a plus de danger, c'est certain. Alors, c'est bien. Peut-être que j'irai chercher cette vidéo de Rémi Lac. Ça m'intéresse de voir ça, effectivement, d'en savoir un peu plus sur ce point-là. Mais c'est ça. En attendant, prenons nos précautions. Ah oui. OK, on continue avec Lisbeth. Bonjour, Lisbeth. Bonjour, Lisbeth. Lisbeth était avec nous cet été. Ah oui, oui, oui. Elle était passée... Au stage. Au stage, oui. Elle dit, « Bonjour, Renée et Linda. Petite question pour vous deux. Je travaille en ce moment à une peinture d'un artiste actuel. Y a-t-il dans le cas, dans ce cas-là, des droits d'auteur en sachant, bien sûr, que je n'arriverai sans doute pas à faire pareil ? » Oui. Merci pour votre réponse. Oui. Effectivement, il y a la règle des droits, la loi sur les droits d'auteur à respecter. Donc, vous peignez la toile d'un artiste actuel, même si vous ne le faites pas exactement pareil, que vous n'y arrivez pas. À partir du moment où vous faites votre tableau et que vous mettez une photo sur Facebook, quelqu'un va dire, « Eh, cette toile, je sais, c'est qui qui l'a peint, c'est l'autre, et puis alors ça commence à faire des « Ah ouais, pourquoi tu l'as mis sur Facebook ? Tu m'as copié, tu n'avais pas le droit. » Il vaut mieux respecter les droits d'auteur. Vous voulez peindre une toile de lui, si c'est pour votre plaisir personnel, si c'est juste pour apprendre, c'est bon, faites-le. Vous la gardez chez vous, vous ne la prenez pas en photo, vous ne la mettez pas sur Facebook, personne ne le sait. Maintenant, si vous prenez une photo et mettez sur Facebook, non. Appelez-le, écrivez-lui, demandez-lui. Demandez-lui d'abord, je peux reproduire une de vos toiles ? Est-ce que j'ai le droit ? Est-ce que je peux ? Est-ce que vous me donnez le droit ? Vous n'avez pas le droit, mais est-ce que vous me donnez le droit ? Si oui, admettons, une fois que je l'ai faite, bon, vous dites, admettons, je suis débutante et tout, c'est pour apprendre, mais est-ce que je peux m'autoriser à prendre une photo et la mettre sur Facebook, sur Instagram ou autre ? Il va peut-être vous dire oui, mais à condition que vous marquiez que vous l'avez fait d'après mon tableau à moi. Alors, ça serait tout à fait normal de le citer, de le nommer. Puis, un conseil, moi, je ne suis jamais prudente, faites-le par signé, par signature, parce que tu peux dire comme ça. Oui, mais non, mais tu écris, puis ils te répondent, il y a une trace écrite. Ah oui, ça, oui, c'est ça. Il faut le faire par écrit, oui. Oui, c'est mieux. Que ce soit un e-mail aujourd'hui, un e-mail, ça suffit. Oui, au moins, vous avez la preuve, parce qu'il peut revenir après. Je vous ai dit non, puis vous m'avez dit oui. Oui, mais il ne pourrait pas l'attaquer, poser du tort, parce qu'elle n'a rien vendu avec ça. C'est certain que si vous faites ce tableau-là, et puis qu'après, vous vous trouvez beau, vous faites une photo, vous en faites des tapis de souris, mettez ça sur des tasse, et vous allez les vendre dans une foire. Là, il peut vous réclamer l'argent que vous avez gagné. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Mais si c'est juste pour mettre une photo dans Facebook, même, il ne serait pas content, il se retournerait contre vous, il n'aurait pas de risque de quoi que ce soit, comme on dit. Voilà. 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 On continue avec… Le dédommagement. Ah, j'ai cherché. OK. On continue avec Monique Tremblay. Bonjour Monique. Monique, elle est sûre qu'on était la voir. Oui. Bonjour Monique, comment ça va ? Oui, ça va bien. OK. Parfois, Monique a de la difficulté pour aller… Pour écrire un petit peu, oui. Oui, mais pas que ça pour aller dans la formation, de trouver des vidéos. Monique, il va falloir prendre des cours d'Internet et d'ordinateur. Oui. Ça serait excellent pour moi. Un petit peu des cours d'ordinateur. Ça peut être pratique pour certaines personnes qui ont des difficultés avec les ordinateurs, des fois à l'Internet ou autre, parce que c'est vrai, on voit beaucoup, des fois, dans la formation, des gens qui n'arrivent pas à trouver telle page, qui n'arrivent pas à ouvrir nos emails, par exemple. Ça, c'est très fréquent. Ils sont frustrés, mais c'est normal, là. Il y en a qui disent « Ah, je n'ai pas reçu votre réponse. » Oui, mais on avait répondu, mais elle n'a pas été ouverte. Le message n'a pas été ouvert, mais bon. Non, parce qu'on a une place, c'est marqué « Ouvert ou pas ouvert ». On sait tout sur vous. Si vous avez ouvert le courriel, à quelle heure, quel jour, à quelle heure, et puis dans quelle pièce de la maison. Ah, si vous lisez-tu une toilette, là. Si vous lisez nos emails de toilette, on le sait. Ok. Monique a dit « Combien de temps il faut attendre de séchage avant de mettre d'autres couches pour notre toile ? » Au liquin, c'est ça. Avec le liquin. Ok. Est-ce que nous pouvons mettre du liquin avec l'alkyde pour la brillance ? Non, alors, ok. Ça, c'est deux questions-là. Oui, je comprends. Ben, on peut verner. Qu'est-ce que c'est ? Attends, c'est ça. Pour mettre une autre couche. Ok. Ça dépend. C'est à l'huile ou à l'acrylis. Non, non, au liquin. On parle à l'alkyde. Lorsqu'on a peint à l'alkyde, ou même n'importe quelle autre peinture à l'huile traditionnelle, médium, térébenthine et huile de laine, tout ce que vous voulez. Quand c'est sec au toucher, au toucher, là, c'est bon, c'est sec, ça ne colle plus. Je peux appliquer ma couche suivante, tout simplement. Que ce soit l'alkyde ou pas l'alkyde, c'est sec au toucher, on peut y aller. Parce que si ce n'est pas sec au toucher, votre nouvelle couche se mélange à la précédente et ça n'est pas une nouvelle couche. C'est comme si on continuait la même. Vous voyez, c'est ça. Et donc, si vous avez modifié, en mettant votre gras sur maigre, ou vous mettez une nouvelle couche plus grasse sur la maigre, mais que la maigre n'est pas sèche, ça graisse la première couche. Donc, ça ne fait plus qu'une couche. Ça ne serait pas dommageable pour le tableau, pas du tout. Ça peut être désagréable à peindre, ça peut être embêtant un petit peu parce que tout se mélange. Voilà. Tout simplement. Alors, si vous voulez mélanger du liquin et de l'alkyde, l'alkyde et le liquin ont la même propriété de séchage, mais le liquin rend la peinture plus brillante. Donc, à ce moment-là, n'utilisez pas l'alkyde, n'utilisez que le liquin si vous voulez que votre peinture soit plus brillante. Effectivement. Mais là, selon où vous mettez votre liquin, où vous le mettez plus ou moins, ça brille plus ou moins aussi. Ça va faire des brillances un peu différentes sur le tableau. Donc, il ne faut pas utiliser le liquin en pensant, parce que je mets du liquin, ça va briller partout. Je n'aurai pas besoin de vernir mon tableau ou autre. Non, non. Peignez au liquin normalement pour votre confort de séchage ou à l'alkyde. Et après, vous vernirez le tableau pour le faire briller. Puis, comme on l'a dit précédemment, vous n'êtes pas obligé d'attendre six mois, un an pour le vernir. Si vous voulez appliquer un vernis final brillant, très brillant ou satin ou mat, vous pouvez faire ça dans deux semaines sans problème. On continue avec Pierre Lambert. Plus que deux questions. Oui, une, deux. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Excusez, j'ai un cheveu dans la gorge. Bon. Mais au fait, ça sert à quoi d'avoir une complémentarité entre deux couleurs, genre vert et rouge? Pourquoi pas vert et bleu? Alors, à quoi ça sert? Et pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que le vert est complémentaire du rouge? Ben, on ne l'a pas inventé. C'est comme ça. C'est la vie. C'est la vie. C'est comme ça. C'est elle qui m'a choisi. C'est les physiciens. Enfin, on reviendrait sur le cours de couleurs, les physiciens, la synthèse additive, la synthèse soustractive, les couleurs primaires, les couleurs secondaires, qui vont nous donner des couleurs complémentaires. On n'y peut rien. C'est comme ça. L'orange est complémentaire du bleu, le rouge du vert, le jaune du violet, etc. Alors, on peut… Voilà. À quoi ça sert d'avoir une complémentarité? Ben, ce qui sert, c'est surtout de le connaître et de le savoir. Parce que c'est comme ça et puis on ne l'a pas inventé. Et de le savoir, ça va nous aider à faire nos mélanges de couleurs. Beaucoup, ça va beaucoup nous aider dans les mélanges de couleurs. Ça va nous aider aussi sur la toile à gérer nos contrastes de couleurs. Voilà. C'est surtout ça. Je ne ferai pas un cours de couleurs d'une heure là, mais c'est ça à la base. Et puis, vous pouvez aller sur les cours de couleurs pour comprendre tout ça. Il y aura… Tout est super bien expliqué. Ok. Et je vous propose, je vous conseille vivement le cours de couleurs. Et attention, on a une annonce à la fin de la vidéo. Justement, on va vous en parler. Oui. On finit avec Niki Auger. Bonjour Niki. Elle dit… Elle travaille avec la peinture Cobra diluable à l'eau. À ma parenthèse allergie. Qu'en penses-tu de cette peinture-là? Il n'y a pas de cramoisie. Puis, je te pose la question en premier. La peinture Cobra est bonne. J'en ai déjà parlé. Cobra, c'est peinture à l'huile soluble à l'eau. Elle est très bonne. Bonne pigmentation. C'est une peinture fine. Elle s'utilise comme de la peinture à l'huile normale. Sauf qu'on utilisait du diluant à peinture. On prend de l'eau pour diluer la peinture, pour nettoyer le pinceau. On peut mélanger aussi quand même de l'huile de lin, qui n'est pas un produit dangereux. L'huile de lin, on pourrait quasiment la boire. C'est de l'huile végétale. Donc, si on a besoin de respecter le gras sur maigre, tout ça. Et le truc, c'est qu'elle est un petit peu plus fluide qu'une peinture à l'huile normale. Mais sinon, elle est superbe. Excellente peinture. Le temps de séchage est pareil qu'une peinture normale. Oxydation. Parce qu'elle contient de l'huile à l'intérieur. Il y a de l'huile de lin à l'intérieur de la peinture. Donc, oxydation, temps de séchage par oxydation, on va dire un peu plus qu'une semaine au sec à toucher, au toucher, puis six mois, un an pour le séchage complet dans toute son épaisseur. Il y a une bébête en arrière de moi, chef-là. Oui, mon Dieu. Et deuxième question? Oui, la deuxième, elle dit, dans cette gamme, il n'y a pas de cramoside alizarine. Pourquoi le remplacer? Le cramoside alizarine, alors normalement, s'il n'y en a pas, vous devez trouver de la laque de garance. Laque de garance, cramoside alizarine, c'est la même chose. C'est la même couleur? Oui, c'est la même couleur. Ok. Mais c'est tout. C'est tout? Mais oui, on a des questions. Puis on peut vous dire comment ça se passe au Mexique. Voilà, alors maintenant que les questions sont finies, nous avons une annonce. Ah oui, c'est vrai. Une petite annonce, je vais vous en faire deux petites annonces rapidement, je vous le fais, puis après on va vous montrer un petit peu comment ça se passe ici au Mexique pour nous. Et à la fin, toute fin, il y aura la réponse à l'énigme du jour. C'est ça. Donc, la première annonce, c'est que nous allons faire, dans ce mois de février, très bientôt, un spécial Saint-Valentin. Alors, vous recevrez nos emails, puis on vous fera peut-être une annonce plus précise la semaine prochaine parce que là, je n'ai pas exactement les dates, mais on va vous faire un spécial 50% de rabais sur tout le catalogue de nos cours, un peu comme on l'a fait pour le Boxing Day. Donc, c'est l'occasion pour vous, si vous voulez justement vous procurer le cours de couleur vraiment pas cher. Mais, c'est ça, Saint-Valentin, à la Saint-Valentin, cette année, ça tourne lundi. Donc, le 12, on va se prendre à l'avance, pas le 12, le 11. Le vendredi 11? Non, le 12. Samedi 12. Samedi 12, on va avoir un petit peu de décor à la Saint-Valentin. Samedi prochain. Allez, on va se mettre un petit peu de décor à la Saint-Valentin. Ben oui, ben oui. On va fêter les amours. Comme l'année passée, je me rappellerai tout le temps. Si vous vous rappelez, la Saint-Valentin, quand René a fait des bloupeurs de moi, on m'a dit… Ah oui, c'est vrai. Oui, c'était la Saint-Valentin. Bon, je me rappelle. Et la deuxième annonce, c'est que bientôt, il va y avoir… Je travaille dessus, je suis dans les tournages en ce moment-là. Dans les montages? Moi, les tournages, toi, les montages. Un nouveau cours gratuit. Vous savez, on vous offre tout le temps, tous les mercredis, je vous dis la vidéo. Cliquez sur le lien dans la description, sous la vidéo, pour télécharger le e-book. On remarque le nouveau e-book, mais ça fait longtemps qu'il est nouveau. Le e-book, il y a eu les fiches, six fiches pour les mélanges de couleurs, de peintre débutant à peintre confirmé, tout ça. Ben là, je suis en train de travailler sur un nouveau cours gratuit. Un cours qui sera assez complet, assez long. Un beau petit cadeau. Ça aurait quasiment pu faire un cadeau de la Saint-Valentin, mais il ne sera pas prêt pour la Saint-Valentin, ça va aller plus loin. plus tard. Et ça va se présenter sous un cours par étape sur six jours d'affilée. Voilà. C'est bon, ça c'était les annonces. Alors, on vous montre, on vous parle, on va jaser ensemble. Comment ça se passe ici au Mexique pour nous? Comment ça se passe? Ça va bien? Non. À part Asiatique, là. Ah ben oui. Si j'aurais à marcher, je ne serais pas ici, donc je marcherais. Oui, on marcherait, on marcherait dans les rues. Les rues. Comment c'est les rues de Playa del Carmen? Comment c'est les rues, les rues? Comment c'est les rues de... Les rues, par exemple, à Playa del Carmen, si vous allez sur Facebook, sur YouTube ou autre, vous allez voir la cinquième avenue Playa del Carmen. C'est la rue touristique. On y est allé, on n'y va plus, on n'a pas vraiment besoin d'y aller. Mais le point que ça, c'est que... C'est le piège en touristes. Oui, c'est vraiment... Le piège en touristes, là. Je vous conseille, si vous allez là, n'écoutez pas aucune personne là-bas. Parce que la première fois qu'on était... Ils vont tous vous appeler, là, ils vont dire... Oh oui, la première fois, ils m'ont eu, là, mais ils m'auront plus après. Je te connais. Tu ne me reconnais pas? Tu ne me reconnais pas? Je te connais. Ils se ressemblent tous aussi. Je te présente mon cousin. Il y a la boutique à côté. Puis là, il vous vend plein de choses, d'abord. Mais voilà, c'est la cinquième avenue à Playa del Carmen. On voit aussi la police. La police, il y en a... Les rues normales, c'est quoi des rues normales? C'est des rues avec de la circulation, des stops, des feux de circulation, beaucoup de voitures, beaucoup de vélos, beaucoup de mobilettes. Oui. C'est sûr que ce n'est pas riche ici. Alors, les gens sont beaucoup à pied, en vélo, en mobilettes. Les transports en commun, il n'y a pas vraiment de bus. Il doit y en avoir des bus, des grands bus, mais on voit surtout des petits. Non, les grands bus, je crois que c'est pour les... Les touristes. Les touristes. Les sorties de touristes. Oui, c'est ça. Sinon, c'est surtout... Comment ils appellent ça? Des petits autobus, des petits... Des 10-12 places. Oui, c'est ça. Ils t'attendent dans un coin, une classe précise. Ils ramassent. Ce n'est pas marqué. Ils se connaissent. Mais je pense qu'ils peuvent les ramasser n'importe où. Quand il voit quelqu'un sur le bord, ils ramassent. C'est ça. Puis c'est ça. La police, c'est spécial, la police. La police, ils sont dans des pick-up. Tout le temps avec les gyrophares. Les gyrophares, tout le temps. Ça tourne sur le temps. Tout le temps, tout le temps. Avec des masques. La carabine, comme ça. Tu es bien... Le fusil d'assaut. Ils ont tous des fusils d'assaut. Avec les lunettes. Vraiment comme s'ils seraient en guerre. C'est des tortues ninja. Ah oui. Mais on ne se laisse pas intimider. Les routes, c'est des routes. Ici, on a surtout une très grande route. La nationale, ici, qui ne passe pas loin. C'est toujours tout droit. Toujours tout droit. Tout droit. Limitation à 100 km heure. Même si on peut faire une demi-tour. Il y a des traverses de piétons. C'est 100 km heure tout le long. C'est vrai. Donc, ils ne se cassent pas la tête avec la vitesse ici. Ça respecte assez bien la limite. Tout ça. Ça se passe très bien. On ne voit pas beaucoup de problèmes. Non, non. C'est ça. C'est ça. Quand on parle d'autoroute, on va aussi dans les grands magasins. Comment est-ce que c'est? C'est quand même assez grand. C'est comme chez nous. C'est comme en France. C'est comme au Québec. C'est comme au Super U. Moi, je trouve que c'est super U. Oui. Comme... Je dirais peut-être... C'est ça. Au Super U. Donc, pas mal de tout. Comme ils ont. Oui, oui, oui. Super U. Oui, oui, c'est ça. Oui, exactement. Ça ressemble un peu à un Super U pour la France. Oui. Au Québec, ça ressemblerait à Maxi... Mais non, parce qu'il y a du... Non, non, non. C'est mélangé. Il n'y a pas d'équivalent vraiment au Québec. Par exemple. Non. On va à Chedraoui. Enfin, ça, c'est comme un Super U. Parce qu'il y a la bouffe, la nourriture, tout ça. Puis, il y a quand même aussi des affaires pour le bricolage un peu, pour la voiture, des vêtements. Oui, il y a de tout. Il y a de tout. Électronique. Électronique aussi, oui. Puis, la nourriture, c'est sûr. Mais c'est pas... On ne trouve pas tout, ni en grande quantité. Le vin. Oh, le vin. Ah oui. Et si on va... Alors, il y a Walmart, hein? Il y a Walmart à... Oui. Il y a Walmart, c'est... À Playa del Carmen. Oui. Là, par contre, à Walmart, c'est plus comme chez Maxi aussi. Parce que si vous arrivez à la viande, là, c'est pas juste des armoires de viande. Il y a le boucher. Il y a le poissonnier. Vous voyez? Il y a les fruits et légumes. Puis, comment est-ce que ça se passe avant de rentrer? Avant qu'on rentre, comme chez Walmart, là, comme toute place dans le monde, on a la température, laver les mains, température, s'essuyer les pieds avant d'enrer. On essuie les pieds sur un tapis. Puis, même le pousse-pousse, là. Il nettoie le caddie aussi. Il nettoie ça, c'est tout. Avec le masque. Et à Cancun, il y a un Costco. Oui. C'est un Costco, voilà. Oui, oui, oui. Il y a un magasin un peu l'équivalent de bureau, en gros, qui s'appelle Office Dépôt. Il y a de tout, absolument de tout. On n'a pas fait tout partout encore. On s'est limité à ce qu'on connaît. Fait que là, quand je vais aller mieux, on va approfondir des places qu'on ne connaît pas, pour voir. Oui. OK. Les produits sont excellents. La seule chose que je déplace ici, c'est les dessins. Vu qu'on est même gourmands, je n'y trouve pas. Vous allez près de la boulangerie, il y a tout plein de brioches, des gâteaux. C'est beau. C'est magnifique. C'est appétissant. Seulement... C'est juste la décoration. Pour nous, là, c'est juste de la décoration. Oh mon Dieu, un Français qui va là. C'est quasiment immangeable. Vous allez là, les Français, mon Dieu, vous voulez dire. C'est sec. Ça, c'est frites. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de go. C'est la texture qui n'est pas bonne aussi. C'est bizarre. Non, 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 non. C'est très, très bizarre. Oui. Par contre, ils ont des bons pains, des bons petits pains. Des bons petits pains. Et puis, ils font de la tortillas. C'est les champions de la tortillas. Là, qu'est-ce qu'on fait comme dessert ? On se préive. Maintenant, on prend des fruits. Les fruits, ici, sont très bons. Oui, les fruits, oui. Très frais. Le goût est bon. La particularité, c'est les grands étals de piment. Ah oui. Des piments de toutes sortes, de toute force. Il y en a, puis des gros. Habanero, comme ça. Oui, oui. Je vous conseille. Si vous allez là, ne prenez pas ça avec vos mains. Ah non, il ne faut pas toucher avec les doigts. Tu prends avec un sac, là, parce que sinon, tu fais ça, là, tu noms, mais tu piques, tu la plaie, là. Quand on cuisine, qu'on prend des habanero pour les couper fins fins, pour mettre dans un plat, il faut prendre, il faut mettre un gant, un gant plastique ou du saran drap, là, du film plastique autour des doigts, parce que sinon, c'est dangereux. C'est dangereux. On ne se touche pas les yeux après. Il y a des rues, dépend où ce qu'on est. Alors, attends, dans les grands magasins aussi, la particularité, l'hygiène, c'est saut, saut, on dirait, parce que, admettons, ils mettent une caisse avec de la glace pilée, puis de la viande dessus, plein de viande, comme du poisson aussi. Alors, ça, ça ressemble un petit peu au marché qu'on avait un petit peu avant en France, là, au marché aux poissons. En France, vous avez la glace pilée, le poisson dessus, mais il fait très chaud, là. Ouais. Le soleil tape dessus. On sait que le froid descend, il ne monte pas. Donc, ce n'est pas vraiment… C'est un froid par contact en dessous. Ce n'est pas très hygiénique. Oui. Mais ils ne sont pas malades. On n'est pas malades. On en a acheté de la viande comme ça. Si on l'a mangé, on n'a pas été malades. Non. On sait, c'est… Ah, aussi, parce qu'il y a beaucoup de débit. Les gens, ils achètent, ça, ça roule beaucoup. Ouais, ouais. Ça ne reste pas là longtemps. Mais les magasins, oui, c'est super. Alors… On parle aussi de nos rues. Les rues, ici, à Porto Aventuras. Oui, c'est quand même bien. C'est très calme. Lui, il a été faire en vélo. J'ai fait des tours de vélo. Les rues désertes. Il y a des rues désertes. Bon, il y a la rue principale, ici, la Baia Chassel, qui, elle, est très occupée, parce que c'est celle qui se donne dans toutes les autres rues. Donc, il y a toujours un peu de trafic. Mais, sinon, les autres rues transversales, là, on va croiser quelqu'un de temps en temps. Mais, tu sais, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est vraiment très, très calme, ici. Puis, on voit des noix de coco, hein, dans les arbres, aussi, là. Mon Dieu, même, on était à la plage, autrefois, puis on voyait plein de noix de coco. J'ai demandé si il y en a un qui tombe. Si il y en a un qui tombe. Mais, les gens, ils sont en dessous. Ils se mettent sous le palmier. Alors, moi, si la noix de coco, elle tombe. Adieu. Et les iguanes, aussi, hein. On voit des iguanes quand on allait à la plage. Pas à la plage, à l'autre... L'année passée, là, on avait vu des iguanes. Ah, à l'hôtel, là? Oui. Mais, ici, il y en a aussi. On en a vu. Moi, j'en ai vu dans la rue, juste ici, devant là. Ah, oui. Qui traversait. Oui, oui, devant nous. Oui, il y a des iguanes, il y en a partout, ici. On pourrait essayer d'en manger une, un jour, là. Agoutis. Oui, on a vu un, aussi. Oui, des agoutis. Il y en a bien un qui est venu manger, ici. Il y a des chauves-souris. Ah, les agoutis, c'est quoi, les agoutis? C'est des abrutis. Les agoutis, ça ressemble... C'est entre le rat et l'écureuil sans queue, là. C'est bizarre, puis c'est gros, là, mais... Je trouve que c'est pas beau, mais... C'est gentil. C'est cute quand il mange. Mais l'autre fois, il y en avait... Non, c'était-tu un agouti qui était venu ici? Oui, c'était un agouti, là. Ok, je lui donnais des fruits. Ah, mon Dieu, il adore les fruits, les agoutis. Oui, oui. Il y avait des oiseaux, mais il y avait un oiseau qui était venu chercher des fruits. J'ai arrêté, parce qu'ils vont peut-être être chez nous, après. Oui, les oiseaux, ils crient fort, ici. Alors, c'est assez spécial. Il y a des oiseaux qu'on ne voit pas chez nous. Il y a le grand... Je ne rappelle jamais son nom, là. Un oiseau jaune avec une tête blanche rayée, là. Je ne me rappelle plus. Celui-là, il fait beaucoup, beaucoup de bruit. Puis, des fois, on voit passer quelques oiseaux, rapidement. Pas très gros, à peu près comme ça, là. Vert. Il crie, 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 crie. C'est comme des petits perroquets, là. Ça crie très fort. Puis, à plage, qu'est-ce qui se passe? C'est quand on mange là-bas, là. Les mouettes. Les mouettes. En tout cas, n'enlevez pas votre assiette. Gardez-la avec vous. Parce qu'ils sont tellement sournois, là. Ah oui. Tu peux avoir ton assiette ici, là. Tu ne le touches pas, il t'en fout, puis il va te voler. Oui, oui. Une fois, on a même... Je n'ai pas toutes mangées. Ça fait que la madame, il y a une madame qui m'a dit, mais je m'allais me porter pour vous. Ils ont laissé ça sur un comptoir, même pas une minute après. Non, non. Quelques secondes, deux secondes. Quelques secondes, il y avait au moins 20-30 mouettes qui se battaient, là. Ah oui. C'est la bataille pour les... Puis, tu te rappelles qu'on a marché, il y a une semaine ou deux, deux semaines, parce que, oui. On marchait, puis il y avait un dauphin, là, que le monsieur, il lançait un cerceau. En plastique, oui. Oui, il faisait noir, là. C'était noir. C'était noir. C'était noir. Moi, je regarde comme ça, puis le monsieur est à gauche. Le dauphin, il est venu me lancer à moi. L'anneau. L'anneau, oui, oui. Oui, les dauphins, ils jouent avec les gens qui passent à côté, parce qu'ici, il y a des bassins, des bassins avec des dauphins pour les activités. Puis, quand il n'y a pas d'activité, ils sont là, ils sont, on va dire, en temps libre, ils sont nés là. Ils ont... Leur naissance est arrivée là. Depuis des années, ils sont là. Et les restaurants autour, les gens promènent, les voient, les regardent. Mais c'est très interactif parce que le dauphin, il se tourne, on le voit dans l'eau, il nous regarde là, puis... Ils sont cute. Ils ont envie vraiment d'avoir une interaction. Alors, s'il n'y a pas de jouets ou quoi, ils vont prendre des algues dans le fond, puis ils vont nous les lancer comme ça pour qu'on leur relance. Ils ont vraiment envie de jouer, oui. Puis, on parle aussi que quand on arrête d'un restaurant, la nourriture est excellente. C'est sûr qu'on a des choix, des restaurants qu'on aime plus que d'autres, là. Mais à part de ça, ici à Porto Aventura, on les a essayés pas mal de tout. On mange très bien. La nourriture, les restaurants mexicains, vraiment, c'est super. Puis, je touchais du bois, on n'est jamais malade. C'est pour dire que c'est fait. Quand on était, il y a à peu près trois ans, on était à Cuba. Mon Dieu, moi, j'avais peigné la touristique. Cuba, c'est pas pareil, franchement. Non, la nourriture est exécrable, mais pas bonne. Malgré que le monde est très bien là-bas, c'est beau, c'est... Parce qu'il y a des embargos qui leur empêchent d'avoir des importations, tout simplement. Voilà, c'est ça. Alors qu'ici, il y a vraiment de tout. C'est un bon producteur aussi. Puis, ils peuvent importer aussi. On voit dans les épiceries, d'ailleurs, des produits français. On voit des produits américains. Ah, mais oui, mais chez Draoui, il y en a. Oui, c'est vrai, il y a des produits français. Oui, il y a des... Ah, on voit des voitures aussi. On voit des Renault, des Peugeot, ici. Ben oui, c'est ça. Notre tour, c'est une Chevrolet AVO qu'on a? Nous, on a une Chevrolet AVO, oui. Alors, c'est une voiture ordinaire, mais ça va bien. On avait la même l'année passée, un modèle un peu plus ancien, mais ça suffit. Ben oui, alors avec ça, on est libre, on roule comme on veut. On a loué à un particulier, enfin un professionnel, mais c'est pas un magasin. Tu sais, on n'est pas allé chez, comment on appelle ça, chez Hertz ou... Non, 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 parce que tu sais, il paraît que si on est dans une compagnie comme ça... Oui, les voitures sont reconnaissables. Puis il paraît que la police peut t'arrêter. Ben... Tu as demandé de l'argent... Du cash, c'est ça. Comment qu'on dit ça, quelqu'un qui... Du bas-chiche. Non, tu dis... Un pot de vin. Un pot de vin, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ben là, là, puis il ne faut jamais donner ton permis ou ta carte de... Non, c'est ça. Rien, rien. Tu dis, OK, tu veux me donner un ticket, je vais te suivre au poste de police. On va aller au poste de police et puis on va payer avec une carte parce qu'on n'a pas d'argent. Et à ce moment-là, ça l'embête d'aller jusqu'à là-bas, fait que c'est ça. C'est comme ça qu'il faut agir, paraît-il. On nous l'a dit. Nous, on n'a jamais été arrêtés par la police. C'est du bois. Non, c'est du bois. C'est du bois dans la tête, mon amour. Mais donc, on a une voiture de location non identifiée. Ça paraît comme une voiture particulière. Voilà. Une voiture fantôme. Puis l'autre fois, quand on parle de Saint-Valentin, je suis en train de finir mon bonhomme. Oui, oui, c'est vrai, oui, oui. Et puis Renée m'a filmé un petit peu. On va vous montrer ça. Donc, oui, Linda a fait son... Sur la terrasse ici parce qu'elle n'a toujours pas de studio pour peindre. Donc, elle a fait ça. Concentrée. Pour la Saint-Valentin. Je ne l'ai pas dit, mais c'est ton cadeau. Ah ouais, wow. Je suis content. Il est beau, il va peut-être beau. Et par contre, moi, je me suis fait mon petit studio dans une chambre ici. J'ai investi une chambre complètement. J'ai enlevé le lit. Je l'ai mis vertical. Le sommier, c'était des lattes de bois. Je les ai toutes séparées. Alors, au début, j'avais bien rangé ça. Mais là, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'écho dans la chambre. J'ai mis toutes les lattes de bois autour des murs pour enlever un petit peu de l'écho. Ben bon. Je me suis organisé quelque chose, mais c'est confortable. C'est bien. Quand je fais son montage, mon Dieu, c'était court. Ouais. Mais si vous... À part du montage... Quand je fais le montage, vous voyez René son expression de la figure. Il dit ça. Parce que des fois, j'arrête et je réfléchis. Il réfléchit. J'arrête, je réfléchis puis... Non, non, non. Tu ne fais pas ça. Non. Il faudrait qu'il le voit. Il faudrait que je te le montre. Des fois, il arrête. C'est ça, gars. Il m'a joué. Et voilà. Donc, sinon, ben ici... On a notre bureau qui est dans la cuisine. Le bureau, c'est la table de la cuisine, finalement. Qui prend toute la place. On ne peut plus manger dans la cuisine ou presque pas. Non, on mange dehors. On mange dehors. On s'organise. C'est-à-dire qu'on a partagé l'appartement ici qu'on loue. Une partie travail et une partie pour vivre. Il faut dormir aussi, bien sûr. Mais on a beaucoup investi pour le travail. Voilà. Puis sinon, ben écoute... Tu peux leur répondre à la ligne du jour. On a pas mal tout dit pour le Mexique. C'est bon? J'espère que ça répond à votre question. Oui. Si vous avez d'autres questions à propos de... Je ne sais pas quoi. Mais aussi, comme nous, ça fait quand même la deuxième période qu'on vient. On est venus quatre mois l'année passée. Là, on a fait quoi? Ça fait deux semaines qu'on est là, un peu plus? Trois semaines. Ça fait trois semaines. On revient pour quatre mois. À un moment donné, on s'habitue. Puis on a presque l'impression d'être là depuis toujours, vivre là. Oui. Comment ça se passe aussi avec la langue, l'espagnol? Alors, ici, il parle l'espagnol, il parle l'anglais un petit peu. Alors, si on va dans les quartiers non touristiques, quand on s'en va dans le Pueblo, qu'on appelle ici, là, comme dans la pharmacie. L'autre jour, il faut parler en espagnol. Il ne parle pas... Même pas en anglais. Rien d'anglais, rien. De l'espagnol, uniquement en espagnol. Alors, heureusement, on téléphone maintenant avec Google Translate et conversation, ça devient plus facile. Mais il faut quand même essayer de se débrouiller, les comprendre, essayer de s'exprimer aussi un petit peu. Alors, on vient faire la liste de matériel dans ce magasin du Mexique. Il faut que les gens, ils aillent chercher en arrière ce qu'on a besoin. Ils s'en vont chercher l'étoile, cartonner derrière, puis ils reviennent dans très longtemps. Parce que regarde, c'est tout petit. Il y a tout là-dedans. C'est tout petit ici, là. Il y en a autant qu'aux jeunes des beaux-arts ou chez De Serre. Donc, tout se trouve en arrière-plan, en arrière de la boutique. Ouais. Je veux voir tout. J'ai préparé ma liste en espagnol de tout ce que j'ai besoin. Puis je lui donne et puis elle le regarde. Il fait chaud. Il serait chaud, hein? Ah oui. Il y a même des... Regardez. OK. US obligatoire. C'est vieux. C'est tout comme protégé. Non, c'est très bien. Oui, oui. Il y a partout et tout. Bien sûr. Les acryliques. Ouais. Ici, c'est les huiles, ici. Ah ben oui. Non, c'est des acryliques. Aussi, le Galeria. Ici, parce qu'on a Velázquez. Velázquez qui est sûrement une très bonne peinture, je suppose. Je pense qu'il y en aura pas beaucoup. Un petit peu. Moi, j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait? Attends. Non, 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 non. OK. Moi, qu'est-ce que j'ai... Buenas dias. Ça veut dire bonjour. Buenas tardes. C'est l'après-midi. Vous dites ça. Buenas noche. C'est le soir. Muchas gracias. Merci. Ça, c'est la base, hein? Oui. De nada. Ça veut dire bienvenue. Bienvenue au Québec, de rien en France. Oui. Tiennes. Avez-vous? Oui. Por favor, s'il vous plaît. Mi nombre. C'est quoi ton nom? Mi nombre. Mi nombre. Donde están los. Baños. Donde están los baños? Baños. Ah, bien oui, j'ai oublié ça. Donde están los baños? Où sont les toilettes? C'est important, ça. Ça, c'est important pour moi, ça. Ancatada. Enchanté. Tiennes una ducha. Avez-vous une douche? Ah, bien oui, ducha. Caliente. Bien, on connaît ça. Caliente, la chanson, c'est chaud. C'est chaud, oui. C'est chaud. Tu peux, on apprend. Même un année le soir. Bien, moi aussi, là, on écoute des vidéos. Il faut écouter des vidéos en espagnol, oui, parce que là, écoutez, à un moment donné, on commence un petit peu plus. Il va falloir, oui, pour communiquer, c'est important, parce qu'il est bien beau faire des signes, comme la vidéo de la semaine passée que j'ai faite à celui qui parlait trop. J'ai fait un grand signe. J'avais dit tout de suite en espagnol. En espagnol. Il aurait compris, là. Oui. Alors, c'est ça notre vie ici au Mexique. Donc, on est là jusqu'au 15 mai. 15 mai. On voulait rajouter, hein. On voulait rajouter. Selon ce qui va se passer au niveau de la COVID au Québec. Mais non, je ne peux pas. Ben oui, on peut. Mais non, on a notre spectacle. Ben, on le reportera. Ouais. On le remplacera par un meilleur encore. Parce que mon spectacle, sûrement, pas tout le monde vous les connaissez, c'est Alain Morisseau, Sweet People. Ouais. Ici au Canada, on les connaît un petit peu plus. D'ici là, ils vont fermer les spectacles, peut-être. Ah, ben s'ils ferment, ça c'est sûr que je reste. Il y a une nouvelle variante qui arrive, hein. Ah oui. Oui, bon. Alors, ben voilà, on y va avec la réponse à l'énigme du jour. Oui. On a beaucoup parlé aujourd'hui. Ça se trouvait avec les ambassadeurs. Oui, c'est ça. Alors, ce petit morceau de tableau fait partie d'un grand tableau qui s'appelle « Les ambassadeurs » de Hans Holbein-le-Jeune. En 1533. En 1533. En 1533. En 1533. Il appellait ça en 1533. Donc, on était à l'époque de la Renaissance. Donc, c'est ça. Alors, c'est un double portrait de Jean de Dentville, qui était ambassadeur, et Georges de Selve, un ecclésiastique diplomate. Voilà. Alors, ce qu'on voit dans le tableau, ce qu'on voit en bas, c'est une forme qui a un peu la forme d'un os de sèche. Eh bien, lorsqu'on met le tableau de travers, qu'on le regarde du côté droit en enfilade, on va voir apparaître, donc, une tête de mort. Un crâne. Un crâne. Fortement déformé par une anamorphe. En peinture, vous savez, on voit beaucoup de crânes, on appelle ça des vanités. Voilà, c'est ça. Et donc, à ce moment-là, le tableau, lui, il a un autre aspect. Puis le crâne apparaît. Et c'était un petit peu pour symboliser la mort, si vous voulez, que le fait que la vie est quand même quelque chose d'assez fragile et qu'un jour ou l'autre, on va tous y passer. Ça veut dire ça, en fait. C'est ça. Mais tu sais que je n'aurais jamais su. Et ce tableau, si vous allez dans Wikipédia, vous tapez les ambassadeurs, Anne-Solbain-le-jeune, et là, vous allez avoir toute une description énorme de tout ce qu'il y a dans ce tableau qui est symbolique. Tout ce qu'il y a sur les étagères, tout ce qu'ils portent sur eux, jusqu'au crâne qui se trouve en bas, tout est très, très symbolique. Et tout a une signification, voilà. Et c'est donc pour Jean de Denteville que ce tableau était peint, puis l'accrocher dans son palais. Voilà. C'était ça, l'énigme. Oui. On va en avoir une prochaine. La semaine prochaine, on trouvera autre chose. Ben oui. Mais moi, j'ai… On essaiera quelque chose de rouge dans un tableau. Ah oui. Tu sais, une énigme avec un thème sur la Sainte-Valentine. Ben oui. Ce serait bien. On va marquer ça. Prendre des notes. C'est ma secrétaire. Je la paye en nature. Non, ben, je suis bien payée. Ah oui, avec ce que tu manges. Hey. Ça ne dit pas qu'est-ce que je mange, hein. Bon, on va arrêter là. Ok. Alors… Il est tout rouge. À Saint-Valentin. Ah oui. Alors, merci beaucoup. Merci. Merci infiniment d'être là pour nous. Merci. J'espère que… On oublie tout le temps de leur dire les likes qu'ils font… Merci pour tout. Tout qu'est-ce que vous répondez… Les likes, les partages… On lit tout. Oui, oui, oui. Vous avez vu, on répond bien à vos questions. On essaye de faire ça bien. Et voilà, ben, sans vous, on n'existerait pas. Eh non, on ne serait pas l'une d'ailleurs. C'est grâce à vous qu'on est… Ben oui, c'est ça. On ne serait pas tiki-tok. Tiki-tok, oui, oui. Merci beaucoup. Et très bientôt, la semaine prochaine. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501